Bonjour à tous, l'idée est que les modèles de consommation alternatif ne sont pas nouveaux, mais dans les années 90, l'économie collaborative existait déjà. Mais la technologie et les outils que cela nous appartent nous permettent d'appliquer ces actions et on peut désormais mesurer de manière empirique si les hypothèses que nous avons faites étaient valides ou non. J'aimerais accueillir trois personnes qui ont réfléchi longuement. J'aimerais accueillir Damien Demahi, qui est le coordinateur de l'Institut pour le développement durable et les relations internationales, le co-fondateur à ShareNL et Rajesh Makwana à l'ONG Shared Resources. J'aimerais en dire beaucoup plus, mais ils vont avoir la possibilité de présenter leurs réflexions avant de commencer la discussion. Et j'aimerais vous inviter à vous joindre à notre discussion. Plus tard, ici, vous avez des questions, préparez-les, si vous plaît. Est-ce que vous voudriez commencer, Peter ? Je suis Peter Van Dery de ShareNL, qui est le réseau de savoirs pour l'économie collaborative. Il y a plusieurs personnes de ShareNL dans la salle. Est-ce que vous pourriez vous lever ? Vous pouvez leur parler après, sur ce thème également. Avec l'économie collaborative, nous pouvons créer un monde où tout le monde a accès aux produits et aux services dont ils ont besoin pour vivre une vie heureuse. Notre mission, l'économie collaborative et encore un bébé, est de développer cette économie et d'accepter à la fois ces défis et ces opportunités. Nous avons travaillé avec tout type de partis prenants, des citoyens, des start-up, des gouvernements, des universités, etc. Et aujourd'hui, ce qui est le plus pertinent, c'est le Pays-Bas, c'est le gouvernement, finalement. Nous avons réussi à attirer leur attention. Les gens, ils savent, ils connaissent l'économie circulaire et ils ont peur des revendications faites dans ce secteur. Ils disent « nous sommes durables, il n'y a pas d'impact environnemental ». Mais ils commencent à faire des recherches puisqu'ils ont des inserts tout de suite. Personnellement, je trouve ça très intéressant parce que j'ai pu être militant à ce sujet. J'ai vu que des personnes se comportaient de manière durable sans se soucier de la durabilité. Et pour moi, c'était vraiment une grande opportunité que l'on va remettre en question. Je ne vais pas parler de la question recherche. Notre recherche se terminera en septembre. C'est un processus en cours. Et j'aimerais partager avec vous certains faits. J'aimerais parler de l'importance de la transaction. Chaque produit a un cycle de vie avec un impact environnemental qui lui correspond. Mais la transaction en soi importe beaucoup pour savoir si c'est durable ou non. Si vous achetez un objet d'un voisin, l'impact environnemental sera minime. Mais si vous empruntez une robe sur une plateforme auprès de quelqu'un qui ne vit pas dans votre rue, alors la robe doit être apportée au pressing, envoyée chez vous, puis rapportée au pressing, puis envoyée chez la personne. Donc le coût de la transaction peut être supérieur au seul fait d'acheter une nouvelle robe. Un autre élément de base de chaque recherche par espace, c'est le comportement des consommateurs. Et très souvent, il faut s'intéresser à ce qu'un simple consommateur aurait fait. Et s'il n'avait pas eu accès à l'économie collaborative, par exemple, le covoiturage, Est-ce que cette personne aurait utilisé les transports en commun ? Ou peut-être que si une personne avait une deuxième voiture, elle se serait débarrassée de cette deuxième voiture ? Aux Pays-Bas, le covoiturage est très présent et l'aspect semble positif, puisque les gens se débarrassent de leur deuxième voiture, les kilomètres supplémentaires sont désormais utilisés par les personnes qui ont accès. Et voilà, c'est tout. Les éléments comportementaux et les derniers éléments que je voulais vous donner, c'est qu'il y a beaucoup de résultats détournés. Il faut s'intéresser à la transaction, au cycle de vie et les impacts que cela entraîne. Il y a deux grands dangers qui me font peur, et dont nous avons parlé ce matin. Nous ne sommes toujours pas sûrs en termes de définition quand je parle de l'économie de partage. Je parle exclusivement de personnes qui ont accès de manière temporaire, sans ou avec de l'argent, à des ressources. L'autre danger, c'est une vision étroite. Par exemple, en France, on a de plus en plus d'accès à une voiture et de plus en plus d'accès à la mobilité. Mais c'est mauvais pour l'environnement. Mais d'un autre côté, l'accès à la mobilité est une très grande opportunité pour les citoyens, un citoyen lambda dans la société. Donc il faut que toutes les industries écoutent pour s'intéresser aux dommages collatéraux. Et pour conclure, la plus grande opportunité pour moi est le changement comportemental à la fois de la part des gens. Ils veulent un accès à la propriété et les entreprises réagissent à cela et donnent accès à la propriété aux populations. Et dans l'économie circulaire, c'est vraiment la base où les chaînes d'approvisionnement pourraient être changées puisque, comme le précédent orateur l'a dit, les entreprises commencent à changer différemment aux actifs qu'ils possèdent. Nous allons écrire un livre en novembre. Et si vous voulez vous joindre à sa rédaction sur l'économie circulaire et l'économie parfaite, vous pouvez nous contacter. Nous travaillons avec la Fondation Hélène MacArthur au Royaume-Uni. Pour cette expérience, nous ne savons pas encore le savoir que nous rassemblerons sur ce thème. Nous ne savons pas qui contribuera encore. Mais si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, venez me voir. Nous écrivons également un livre en néerlandais. Et donc voici une situation où la mobilité ne fera qu'accroître. L'économie collaborative et l'économie circulaire sont un cercle vertueux. Merci beaucoup. Merci Peter d'avoir partagé cela avec nous, Damien. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots sur Idui, qui travaille sur les questions de durabilité. Cela veut dire que nous sommes un pont entre d'un côté les universitaires et de l'autre les décideurs politiques. Des entreprises également et des ONG, des mouvements, qui travaillent pour l'économie collaborative ou le WeShare, par exemple. Je suis heureux de voir que l'impact environnemental de l'économie collaborative devient une question dont nous débattons ici aujourd'hui et que nous entrons en détail dans la complexité de cette analyse. Pendant longtemps, l'impact environnemental de cette économie n'a été qu'une intuition, une discussion qui avait été entamée par les personnes de l'économie collaborative. Et je trouve que nous avons progressé parce qu'au-delà de cette intuition, nous essayons de mieux comprendre quel est le réel impact de l'économie collaborative de ces plateformes, par exemple en termes de consommation des ressources, consommation d'énergie, consommation verte, etc. Il y a un gros potentiel pour l'économie collaborative de contribuer à une production plus durable, une consommation plus durable. Comme nous le savons, il y a beaucoup de produits que nous avons aujourd'hui qui sont sous-utilisés. Par exemple, la perceuse qu'on n'utilise que quelques minutes pendant sa durée de vie, ou la voiture où une seule personne conduit la voiture alors qu'il pourrait y avoir deux ou trois autres personnes dans votre voiture. Nos objets sont sous-utilisés et optimiser l'utilisation de ces objets, des voitures, est quelque chose que l'économie collaborative peut améliorer. Il y a un gros potentiel. Les calculs que nous avons faits, c'est que cela représente un tiers du gaspillage que nous générons. Il y a un gros potentiel. La question est, les plateformes que nous possédons désormais, à quel point pouvons-nous potentiellement nous aider à réduire notre empreinte écologique ? Et c'est pour ça que pour moi, ça devient impossible de rester en surface. Il faut étudier plus en profondeur, comme Christophe l'a dit auparavant. On doit rentrer dans les détails pour mieux comprendre les difficultés. Je voudrais vous donner deux exemples importants. Le premier, les plateformes de revente. Grâce aux plateformes de revente comme eBay ou le Boncoin, nous pouvions vendre des objets que nous n'utilisons pas non plus. Donc, on évite de reproduire des choses. Mais nous utilisons des objets qui ont déjà produit. Nous les revendons à des gens qui en ont besoin. Le problème sur ces plateformes, c'est que vous faites des profits sur la revente de vos objets. Donc, imaginez-vous des gens qui ont un iPhone 5 et se disent « Bon, j'aimerais l'iPhone 6, donc je vais vendre l'iPhone 5 sur eBay ou le Boncoin pour vendre le nouveau produit. » Les personnes utilisent des plateformes entre pairs de cette manière. Et ainsi, l'impact environnemental n'est pas aussi positif qu'on aurait pu le penser. Un autre exemple sur le covoiturage. C'est bien de s'y intéresser davantage, par exemple, sur une courte distance, ou par exemple, une personne qui partage sa voiture pour aller au travail, ou le covoiturage sur les longues distances, par exemple avec Blablacar. Beaucoup d'études prouvent que les covoiturages sur courte distance sont positifs d'un point de vue environnemental, puisque cela entre en concurrence, ce n'est pas seulement avec les transports publics, mais avec les personnes qui travaillent, qui conduisent seule leur voiture. Vous avez une voiture avec deux personnes dans la voiture, en vue d'avoir une voiture avec une personne dans la voiture. C'est efficace, évidemment. Mais qu'en est-il des longues distances et du covoiturage ? Donc, pour entrer en concurrence avec l'autosolisme, mais aussi avec les trains, par exemple, c'est bien moins cher d'utiliser le covoiturage pour aller de Paris à Bruxelles que de prendre le train. Et au final, on utiliserait une voiture qu'on n'aurait pas utilisée avant l'apparition de Blablacar. C'est un peu un contre-exemple. Est-ce que Blablacar réduit la consommation de l'empreinte environnementale ou non ? Nous ne savons pas encore. Des études sont en cours. Et pour être clair, je dirais qu'il y a des plateformes d'économie collaborative qui ont un impact environnemental positif. Mais il y a d'autres plateformes qui n'ont pas un impact aussi positif. Et la question est, comment rendre ces plateformes durables ? Comment s'assurer que l'impact environnemental soit positif ? L'environnement doit devenir non pas simplement un argument, mais également un objectif des entrepreneurs de l'économie collaborative. Et je conclurai là-dessus. Et puis, je vais être un peu pessimiste, mais nous avons interviewé beaucoup d'entrepreneurs de l'économie collaborative. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs pour qui l'environnement est un problème, est une question sérieuse. Et ils vont tenter de réduire leur empreinte écologique. Mais pour beaucoup d'autres, l'environnement, ce n'est pas vraiment une question à prendre en compte. C'est peut-être un argument sur lequel vous pouvez baser votre communication. Mais Christophe parlait de l'économie de la fonctionnalité. Il disait que pour les entrepreneurs, l'objectif est de construire un monde meilleur et d'en tirer des profits. Mais il s'agit également de réduire la pression sur l'environnement. Et pour beaucoup d'entrepreneurs de l'économie collaborative, c'est l'inverse. D'abord, ils veulent faire affaire, utiliser ces technologies, ces plateformes, etc. Et puis, si on peut avoir un impact environnemental positif, ça sera bien. Mais sinon, ça ne sera pas un problème pendant encore des années à venir. Donc, pour... Je ne fais que me répéter, mais l'objectif pour ce mouvement maintenant, mais pas seulement d'utiliser la protection environnementale comme un argument, mais d'en faire un réel objectif de modèle d'entreprise que vous construisez et développez. Merci. Merci, Tamia. Merci, Tamia. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire des recherches de terrain pour savoir si c'est valide ou non. Rajesh, pourriez-vous partager votre opinion là-dessus ? Oui, bien sûr. Oui, je voudrais bien adopter une perspective plus large. Parfois, on s'imagine que la participation à de telles plateformes peut réduire l'empreinte économique, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en partageant des ressources, tout d'abord, l'urgence du changement climatique nécessite des transformations profondes au niveau politique, économique et comportemental. Comme mesure de durabilité, l'empreinte écologique est juste un bon exemple des défis qui nous attendent. Il y a 25% Il y a notamment une bonne partie du globe qui utilise plus de ressources que sur d'autres continents. L'empreinte écologique est une bonne mesure pour souligner le fait que n'importe quelle tentative de créer un monde durable doit passer par un processus collaboratif, et ce que nous considérons comme durable. Eh bien, il faut d'abord reconnaître que cela se serait d'abord dans un changement profond de nos modes de vie. 20% de notre population mondiale est responsable de plus de 80% de l'utilisation des ressources mondiales. Et n'oublions pas que la majorité d'entre eux n'ont pas accès à un système de suin. Donc, je pense que si on veut essayer de résoudre cela, il faut d'abord résoudre les problèmes d'injustice et d'inégalité. Donc, c'est toujours la même histoire. Il faut résoudre les problèmes environnementaux et sociaux d'abord. Bien souvent, les services sont inégalement répartis. Et lorsque l'on considère cette image holistique, eh bien, la consommation de masse, c'est évident qu'il y a une réponse globale à apporter à tout cela. La bonne nouvelle, c'est que les solutions systémiques pour créer un monde plus durable sont basées sur la pratique éthique du partage, pas seulement la consommation collaborative et autres formes, mais encore le partage des richesses et des ressources sur une base internationale. Et cela illustre les négociations sur le changement climatique, par exemple, sur la façon dont nous pouvons partager les capacités de la planète, le processus de partage tourne autour également de modèles de convergence et doivent répondre à un certain nombre de critères. Il y a un certain nombre de traités internationaux qui existent pour la sauvegarde de nos richesses planétaires. Évidemment, nous aurions besoin de davantage de soutien et de mettre en place une politique qui engagerait la masse de manière à partager également le système de justice et entrer dans un monde de durabilité. Il appelle pour partager les choses et faire face à la crise que nous traversons. Eh bien, c'est un élément essentiel pour les gens qui travaillent dans différents domaines. Les militants de la première heure de l'écologie et de la justice sociale en sont la preuve. Il y a déjà 60 pays qui ont ratifié et approuvé ces propositions à travers un mouvement collaboratif. Il est possible de signer la petition sur signup.org et je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, Rajesh. Je pense que nous avons déjà mentionné un certain nombre de tensions et de limites qui nous manquent. Je crois que nous avons éclairci les choses sur le potentiel que cela revêt et les impacts positifs que cela pourrait avoir. Je voudrais poser une question que nous avons entendu à travers votre discours que les mises en œuvre ne sont pas suffisantes ou parfois créent des tensions. Je voudrais savoir ce qui se sous-tend derrière ces tensions. Oui, bien souvent, on parle souvent de gens qui profitent de la planète, qui ont besoin de synergie. Et pour moi, au final, il faut essayer de travailler avec ce type de modèle pour ne pas qu'ils deviennent un résultat similaire. Et ça, évidemment, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est un phénomène à observer, à garder en tête. Il y a beaucoup d'exemples. On fait une meilleure utilisation de quelque chose si nous utilisons ce genre de processus pour travailler ensemble. je crois que nous avons besoin de prendre de la distance et d'avoir un aperçu plus global quand on parle de consommation collaborative. Au sein de l'économie, il y a beaucoup de choses qui pourraient avoir un impact négatif ou non, qui pourraient avoir un impact positif sur notre consommation, sur notre niveau de consommation, à travers l'excès de consumérisme. Nous avons besoin de travailler ces notions-là, ces questions. Nous devons vérifier, mesurer à quel point nous réduisons l'impact que nous avons sur la planète, notamment à travers cette notion de consumérisme. quand on parle de PIB. En Hollande, par exemple, il y a un institut qui s'occupe de mesurer les effets sociaux du PIB. c'est juste une autre manière de mesurer des valeurs. Comment est-ce qu'on laisse libre accès aux gens ou aux choses dont ils ont besoin, par exemple ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais j'ai essayé de répondre. La tension réside dans le fait qu'il y a des problématiques environnementales, il y a des nouveaux modèles d'entreprises qui peuvent nous aider à réduire l'empreinte écologique. Il faut d'abord bien comprendre l'impact que nous avons et l'évaluer et ensuite trouver des solutions. Par exemple, si j'observe votre système de Blablacar, je me demande comment on pourrait développer cette activité sur des distances plus courtes. Il faudrait d'abord voir s'il y a une demande et prendre une perspective plus environnementale. Il est parfois difficile de développer un modèle d'entreprise qui crée du profit. Mais ce n'est pas seulement un problème d'entrepreneurs, c'est un problème pour les décideurs politiques. si je continue d'utiliser le même exemple, il est de votre devoir en tant que décideurs politiques d'essayer de rendre un système politique efficace. et si le principe est peu coûté, alors là, il est beaucoup plus facile de voir comment cela peut avoir un impact et comment les gens peuvent se déplacer, par exemple, du nord de la France au sud avec plusieurs alternatives de transport. Et au final, c'est aussi une histoire qui concerne les consommateurs. La manière dont vous allez utiliser ces plateformes, ces marchés, est-ce que vous l'utiliserez juste pour consommer davantage ou alors est-ce que vous l'utiliserez pour l'utiliser de manière plus durable ? C'est la responsabilité de l'entrepreneur, bien entendu. Mais la tension réside dans l'assurance que l'environnement reste un enjeu majeur. vous avez fait mention de modèles d'entreprise qui sont en général l'objectif principal de l'entreprise pour trouver des solutions concernant l'environnement. Avant de faire des profits, parfois, on arrive à lier les deux et à faire les deux en même temps, mais c'est compliqué. C'est ce qui a été dit d'ailleurs avant. Comment on construit un modèle d'entreprise qui soit bon pour l'environnement à la fois et qui soit durable dans le sens où on peut en tirer des profits et obtenir suffisamment de bénéfices pour votre entreprise, mais aussi pour vos collaborateurs en même temps, l'idée de réduire l'empreinte écologique et à la fois de faire des profits est compliquée à allier. C'est difficile d'obtenir ce donnant-donnant. C'est d'avoir une solution optimale. Et en général, les choses sont abordées toujours depuis la perspective économique. Vous savez, si vous n'êtes pas durable, si vous ne faites pas de l'argent, si vous ne faites pas de profits, je crois que ça répond de toute façon à la question. Et ça, ça laisse... Vous savez, par exemple, même les capitales risques sont également une valeur. Vous savez, c'est... ce n'est pas la seule chose, mais je crois que la question de la durabilité, c'est une question d'argent aussi et une question de responsabilité, bien sûr, mais sans argent, on ne peut rien faire. nous avons mentionné le rôle des partis prenants, des décideurs politiques. Qu'en est-il des citoyens ? Vous avez mentionné le fait que c'était beaucoup en lien avec le comportement, les systèmes de développement, mais qu'en est-il des mouvements citoyens ? Comment peut-on impliquer les citoyens, le mouvement citoyen dans ce développement que nous souhaiterions voir se dérouler ? Oui, eh bien, si vous êtes un citoyen, on peut penser que la majeure des gens sont bien intentionnés, mais en vérité, vous savez, la majorité des gens ne s'en soucie pas autant qu'on voudrait le croire. Vous pourrez le penser. parce qu'il y a toujours des histoires de délai ou de revenus extra qui rentrent en ligne de compte et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis les institutions jusqu'à nos quartiers, je crois qu'une grande majorité des gens, et j'ai fait une recherche moi-même sur le consumérisme, et les gens sont motivés par des choses très différentes et il s'agit toujours d'avoir une motivation précise. Je crois que parfois on trouve des réponses en chemin d'un processus. Je crois que nous devons essayer d'être clairs sur les objectifs que nous avons, que nous soyons des individus ou en tant qu'organisation ou entreprise, si nos priorités sont de créer un monde qui soit durable, alors nous avons besoin d'admettre que d'abord, il y a beaucoup d'individus en dehors du monde collaboratif qui font exactement la même chose et qui ont besoin de notre soutien pour que cela puisse se réaliser. Il y a un gros travail de militantisme, par exemple, à travers le monde qui essaie de créer un monde et vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont au travail pour cela. Ce qui est important, c'est d'essayer de construire des passerelles, d'établir des ponts dans les engagements que nous avons dans cette notion de consommation collaborative et au final, cela répond à cette problématique systémique. Il y a besoin d'une grande réunion si nous partageons les mêmes objectifs. Alors, des gens qui soient investis dans le mouvement durable, je crois que l'important c'est de réunir ces groupes et d'essayer de travailler ensemble vers un même objectif. Vous savez, quand il y a un modèle économique qui détrône le précédent, ce n'est pas forcément mauvais, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une collaboration de travail conjointe. nous aurons un atelier qui sera basé sur ces thématiques. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait rejoindre l'atelier. Bien sûr, en tant qu'individu, en tant que consommateur, il y a toujours cette possibilité d'utiliser ces plateformes d'une manière durable. Donc, c'est la première responsabilité qu'il y a un groupe pour ce consommateur. Mais en tant qu'entrepreneur, eh bien, l'économie collaborative, eh bien, nous essayons de développer nos propres projets, nos propres plateformes et ça peut être à but lucratif ou à but non lucratif. Mais votre responsabilité en tant que ville, en tant que citoyen, c'est pas seulement de critiquer, mais aussi de devenir un acteur à part entière du système. Si vous n'êtes pas content avec quelque chose, avec la manière dont les choses se déroulent, eh bien, il faut essayer de changer les choses soi-même, même si on agit ou non d'une organisation de but lucratif ou non lucratif. Non, à but lucratif ou non lucratif, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider avec le micro? Merci. Bonjour. Madame la Fante de Babaré, merci beaucoup de vos présentations, c'était formidable. Oui, j'ai une question qui concerne l'innovation sociale. Il y a deux branches, deux courants de pensée. Mamadionus pense que l'initiative d'innovation sociale devrait investir tout centime de leur profit pour maximiser l'échelle de leur impact, même s'il y a un moment où la maximisation du profit et la maximisation de l'impact social serait une tentation. Il y a également un autre courant qui est appelé à l'impact des investisseurs. mais vous savez, même si on considère qu'il y a un 4 % de retour sur investissement, eh bien, ces projets n'auront pas toujours la possibilité de voir le jour. C'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est une question générale ou est-ce que vous demandez quelqu'un, quelqu'un en particulier? C'est une question pour vous trois. Pourquoi est-ce que vous avez dit que ce n'était pas mesurable? C'est ce que disent les investisseurs. Parce qu'avec cet argent additionnel qu'ils peuvent obtenir d'investisseurs sociaux, eh bien, ils peuvent aider ces organisations de manière courte ou plus rapide. la manière dont Mama News faisait la promotion de son projet. Je ne suis pas tout à fait familier avec cette thématique, mais s'il y a une entreprise qui a ses bases dans un capital social, eh bien, il faut voir quel est le type de cause qui vous motive et comment vous pouvez atteindre votre objectif. Parfois, lorsqu'il s'agit d'une dimension environnementale, qui est un projet et qui est un projet non lucratif et il peut également faire des projets à but lucratif avec un bon impact pour l'environnement. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur ce qui a été dit sur le partage de voitures, par exemple. Dans beaucoup de situations, le partage de voitures est très positif pour aider les gens pour développer un portfolio de mobilité sur le long terme. Mais bien sûr, il y a des entreprises qui se fichent bien des questions environnementales qui adoptent ça uniquement d'un point de vue financier. Je ne sais pas si c'est plutôt des observations sur ces fascinantes conversations. D'abord, sur les modèles d'entreprise, je voudrais qu'on retourne 300 ans en arrière. James Watt a créé ce moteur et il avait fait une... une proposition de vente de ces moteurs et à ce moment-là, ils ont associé vraiment très peu de l'environnement. Mais ensuite, regarde ce qui s'est passé 40 ans plus tard avec le choc pétrolier. Le prix est passé de 3 à 12 dollars. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, le prix du baril est passé de 3 à 12 dollars. Ils ont pris la décision il y a 40 ans qu'à l'avenir pour... pour une certaine quantité d'énergie et d'électricité, ils parviendraient à réduire l'utilisation de combustible. Vous savez, ce n'est pas rien. C'est comme cela que l'on fait réduire les choses et qu'on obtient des gens qui consomment moins d'énergie. et c'est comme si on prenait ce qui provient d'une vache au lieu de... sans donner une valeur à ce qui constitue la vache. l'économie qui se fait sur l'énergie est tout à fait réinvestissable dans d'autres domaines. Plus les combustibles deviennent chers, plus ils génèrent des profits. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un commentaire très pertinent. mon frère aide une compagnie à réduire sa consommation. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Votre métaphore sur la vache était très pertinente. Bonjour, je suis Emma. Je me demande si vous avez des idées sur la façon dont nous pourrions éviter un rebond un effet rebond. Voyez-vous explicité ? Si je compare deux bibliothèques et j'économise de l'argent parce que je loue mes livres, est-ce que ça... est-ce que c'est mauvais pour l'économie ? Est-ce que c'est mauvais pour l'économie ? Non, non, non. Comme on le dit d'abord, là, vous économisez, ça veut dire que vous avez de l'argent pour le dépenser ailleurs. tout le secteur du loisir, par exemple, fonctionne sur cette idée-là. En ayant moins de propriétés, eh bien, il est possible de consommer d'une autre manière. encore une fois, vous pouvez vous poser la question de ce que vous faites avec l'argent que vous économisez et ce qu'il en découle comme effet sur une population. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le raisonnement que vous souhaitiez écumer jusqu'au bout. Je crois que nous sommes à court de temps, mais je pense que nous devrions continuer cette conversation pas seulement sur la scène, mais aussi sur le net. Merci beaucoup d'être venus et j'espère que vous apprécierez les deux prochaines journées à notre compagnie. Vous avez également mentionné quelques points sur les actions que nous pouvions envisager par rapport au rapport que vous aviez publié. Vous avez fait mention du livre que vous avez publié. en parlant d'action. Eh bien, nous allons rentrer dans la partie analytique de ce panel et rentrer en action dans le panel suivant et parler d'un engagement de citoyens modérés par Flora, ma collègue, les sujets d'Alice Cook, Roxane et Antoine. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada